Que s'est-il passé il y a 35 ans à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux ? Récemment, des révélations faisaient état de possibles rejets de plutonium. Le directeur de l'Observatoire du nucléaire a déposé plainte contre EDF et il était entendu aujourd'hui par des gendarmes spécialisés à Blois. Reportage d'Alain-Georges-Emonnet et Jean-Christophe Raxi. Pendant une heure, le directeur de l'Observatoire nucléaire a été entendu à la gendarmerie de Blois. Il venait déposer des documents et argumenter son dépôt de plainte 35 ans après les événements. Pour nous, cette affaire a deux intérêts. Premièrement, éventuellement que justice soit rendue même si c'est longtemps plus tard et que EDF soit condamné pour les actes commis. Et par ailleurs, c'est d'illustrer une fois de plus la réalité de cette industrie nucléaire aujourd'hui comme hier au moment où le gouvernement envisagerait de remettre des dizaines, peut-être des centaines de milliards dans cette industrie. Les images ont la marque du temps, pourtant elles font mention de cet accident du 13 mars 1980. Accident qui a été inscrit niveau 4 dans l'échelle de gravité. Il s'agissait de la perte d'étanchéité de la gaine de magnésium qui entoure le barreau d'uranium. Accident ainsi commenté par les responsables d'EDF. Ces gaines sont normalement étanches et tout porte à penser qu'il s'agit dans ce cas d'une rupture, de ce que nous appelons une rupture de gaine, c'est-à-dire un défaut d'étanchéité vraisemblablement important sur l'un au moins de ces éléments combustibles. A cette époque avait été installé le CLI, le Comité local d'information. Son président était Michel Hémer, élu socialiste du Loire-et-Cher qui se souvient des informations fournies, notamment sur les éventuels rejets de plutonium. On ne peut pas accuser EDF d'avoir fait des rejets délibérés. Bon, ça n'était quand même pas dans la culture industrielle de l'époque. Mais délibérés, non. Mais rejets, sûrement, puisqu'on les a trouvés après coup. Ce qu'il reste à bien dire, c'est que ce sont des rejets sur lesquels il s'est fait un accord. C'est 0,7 giga becquerel. Quant au dépôt de plainte, il faudra attendre plusieurs mois avant que l'instruction judiciaire ne soit close.